Salut les mordus, je me présente, je m'appelle Sébastien Lexia, certains me connaissent sous le pseudo de Magic, j'ai 38 ans, je chasse depuis une petite vingtaine d'années, j'ai commencé dans le Var et depuis 2011 je chasse en Bretagne. Je pratique principalement la gâchon et l'indienne, mon poisson favori c'est la royale et je chasse depuis une dizaine d'années voire même peut-être plus en kayak. Donc je me suis équipé d'un kayak motorisé avec plein d'équipements pour la chasse, j'ai optimisé vraiment à ma sauce sur conseil de certains chasseurs. J'ai regardé un peu à droite comment je pouvais faire pour que ce soit plus pratique pour moi et plus confortable une fois en mer. Donc je vais vous représenter le kayak et puis si jamais vous avez des questions, il y a plein de choses à savoir. Il y a l'armement de sécurité, il y a des papiers, comment optimiser le kayak, quel kayak choisir pour être le mieux en mer. J'en ai eu deux, j'ai eu le RTM tempo mais je ne le conseillerais pas parce qu'une fois qu'il prend le vent, le courant, moi je me suis retrouvé dans des situations délicates avec donc je ne le conseillerais pas. Mais celui que je vais vous présenter franchement pour moi c'est top du top et vous pouvez y aller, même par mer agitée vous pouvez y aller. Le kayak c'est un Viking Pro Fish Reload équipé chasse sous-marine donc je vais vous montrer tous les accessoires que j'ai fait installer dessus. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc voilà le kayak, là il est équipé comme si j'allais à l'eau, prêt à naviguer. Donc on va commencer par l'avant, ici j'ai fait installer un petit pontet pour la ligne de mouillage avec un bungie auquel est relié via un mousqueton mon bobineau. Voilà, comme ça je déroule ce que j'ai besoin, je mets tout à l'eau et puis il n'y a plus qu'à aller chasser. Voilà, à l'avant mes palmes elles sont attachées avec un sandeau, comme ça si je me retourne ça ne risque pas de tomber à l'eau. Ici c'est un bout de remorquage qui fait partie de l'armement de sécurité. Voilà, ensuite ici le coffre fait partie du kayak, par contre ici la batterie et puis le avant arrière c'est un petit moteur électrique que j'ai fait installer. Donc ils ont installé une pièce chez Savager, une pièce qui permet de passer le bras de l'hélice du moteur pour le relier à la batterie. Pour pouvoir profiter des 19 litres du coffre ici, dans lequel je peux ramener des papiers, de quoi me resucrer si j'ai besoin, boire, n'importe quoi. Donc ici j'ai le avant arrière du moteur, la batterie et ici la direction. Donc la direction se fait au niveau des pédales qui sont reliées derrière à la dérive. Donc j'ai fait installer une dérive que je peux mettre à l'eau directement de l'assise. Donc je vais vous montrer ça. Ici j'ai un petit bouton, je recule et ma dérive se met à l'eau. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, ici c'est une petite plateforme maison pour pouvoir mettre... J'ai acheté un petit sondeur GPS, j'ai mon avant arrière et ici j'ai fait passer le câble d'alimentation du GPS. Voilà, truc étanche. Comme ça mon GPS je viens le mettre ici. Voilà. Donc j'ai le GPS qui est en place. Et puis pour la sonde, j'ai installé un support Reblazer qui me permet de mettre ma sonde à l'eau ou la remonter. Voilà. Directement de ma place assise et puis après le câble je le fais courir ici parce que je n'ai pas encore trouvé de solution jusqu'à l'arrière du GPS. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait installer des supports fusils à l'arrière. C'est des U, tout simplement. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Voilà. Je viens fixer mes fusils là. Avec les U. Et puis quand je me mets à l'eau et que j'ai besoin de mon fusil, je prends celui-là. Si je veux un autre fusil, je vais de l'autre côté. Et puis voilà. Ici c'est le chariot spécial sable de Reblazer aussi. Donc pas mal pour circuler dans le sable malgré que le kayak soit très très lourd une fois qu'il est équipé. Voilà. Ici c'est un support pour le mat pavillon. Voilà. Voilà. On plonger. À savoir qu'il faut la bouée en plus. C'est obligatoire. C'est comme sur les bateaux. Ensuite, j'ai des petits coffres dans lesquels j'ai mis la lampe flash. Ça fait partie de l'armement de sécurité. À vérifier qu'elle fonctionne aussi régulièrement comme sur les bateaux. J'ai quelques leurres. On ne sait jamais. Ça peut servir. Ici j'ai encore un coffre. J'ai une petite VHF portable. Donc à savoir que c'est obligatoire au delà des 2000. Une VHF pour deux kayaks. Deux têtes. Je crois que c'est ça. Après tout ce qui est réglementation je vous laisserai regarder sur internet. Ou vous me rappelez et puis je vous dirai. Voilà. Ensuite à l'avant. Donc ici j'ai encore un coffre. Dans lequel j'ai un bidon. Voilà. Avec marqué mes coordonnées. Mon numéro de téléphone. Le numéro de mon épouse. Si jamais on me retrouve ou on retrouve mon kayak. Ça sert toujours. D'ailleurs pour vos bouées. Il ne faut pas hésiter à mettre le numéro de téléphone de votre épouse. Ou de quelqu'un qu'on peut joindre. Si jamais on retrouve votre bouée. Et puis voilà. C'est des petits détails. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et souvent on voit des postes marqués. Bah tiens je suis allé chasser. Et puis je suis rentré. Mais ma bouée s'est fait la malle. Et puis on ne pense pas prévenir le cross. Pour pas qu'il déploie des moyens pas possibles. Ou voilà. Il suffit qu'il y ait juste le numéro de téléphone. Déjà la personne qui retrouve la bouée. Elle appelle le numéro de téléphone. En disant bon ben voilà. J'ai retrouvé une bouée. Est-ce que votre mari il est à la maison. Je ne sais pas. Voilà. C'est des petits détails. Mais bon après. C'est des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure. On ne sait pas tout du premier coup. Et nous les premiers. Voilà. Donc et ensuite à l'intérieur. Pour continuer. Donc j'ai une pagaie. Une pagaie de secours. Ça fait partie aussi de l'armement de sécurité. C'est obligatoire. Voilà. Moi je navigue. Je navigue à 100% au moteur. C'est un petit moteur qui me permet de naviguer à 10 km heure. Si je vais à 10 km heure. J'ai 45 minutes d'autonomie. Et si je vais à 6-7 km heure. J'ai plus de 2h30 d'autonomie. Donc moi pour aller d'un spot A à un spot B à un spot C. J'ai largement de quoi faire. 4h de sortie. Sans problème. Voilà. Donc là je pense que j'ai fait tout le tour. Donc si vous avez des questions sur l'équipement. Ou autre chose. Sur la chasse en kayak. N'hésitez pas. Ça fait un petit moment maintenant que je pratique. Ça fait plus de 10 ans. Donc vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Je vous refais faire le tour vite fait. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les mordus. Ciao. Voilà. Donc si vous avez des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai plaisir de vous renseigner comme je peux. Voilà. 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 Voilà.